... Je vous aime bien, Denis, mais vous m'emmerdez. L'histoire de congé sabbatique, là. Il n'y a jamais de repos avec vous. Ah, pour moi non plus. Soyez rassurés sur ce plan. Nous portons la même croix. Ah non, 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 Denis, pas la même. Oh, non, ne chipotez pas, Monseigneur. J'imagine la difficulté de votre charge. Enfin, franchement, moi je suis sur le terrain. Ah, la bonne blague. Alors, regardez, rien qu'avec vous. Il y a trois ans, je vous change de paroisse. C'est la même règle pour tout le monde. Tout le monde l'accepte, sauf vous. Non, non, mais avouez quand même. Que de passer de Saint-Jean-d'Arc à Saint-Marcel, ça ressemblait à du saut à l'élastique. Sans élastique, oui. Et vous ne vous êtes pas craché. Cette paroisse était en ruine. Vous avez redynamisé tout ça. Moi, c'était pas gagné, mais je ne suis pas trompé. Vous avez été l'homme de la situation, Denis. Non, ce qui est formidable, c'est qu'à l'époque, il faut dévisser. C'est qu'à l'époque, on n'avait pas jugé nécessaire de me demander mon avis. Alors, mon grand, c'est pas à votre âge que je vais vous apprendre que l'église, c'est pas la démocratie. Vous vous encroutiez à Saint-Jean-d'Arc. Voilà, des paroisses comme celle-là, ce sont des illusions, des images qui ne survivent que par persistance rétinée. Quand on ouvre les yeux, elles ont disparu. Tout allait trop bien. Des assemblées pleines. Des bons paroissiens qui ne contestent rien et qui répondent toujours présents. Des myriades de petits-enfants, vocâtés, dont on peut même imaginer que certains pourraient se sentir appelés à la prêtrise, ce serait totalement injuste vis-à-vis des autres prêtres du diocèse, que vous soyez seul à en profiter. Chacun son tour. Vous allez bénéficier pendant sept ans. De quoi être en pleine santé pour relever un vrai défi, comme la paroisse à Saint-Marcel. La vraie vie, quoi. Oui, dans votre archevêché de 2000 mètres carrés classé au monument historique. Oh, monseigneur, vous êtes devenu un expert dans la vraie vie. Alors, persistance rétinienne, Denis. Qu'est-ce que vous croyez ? Que j'enchaîne les concerts de musique baroque en grignotant des petits fours. À peu près, oui. Alors, concrètement, être évêque, c'est s'arracher les cheveux avec l'économe pour trouver où on peut encore gratter un peu, chercher des dispositifs de plus en plus fumeux pour maintenir un minimum de messe le dimanche avec moins de prêtres et moins de fidèles. Et là, surtout, l'angoisse chaque jour d'apprendre qu'un de mes prêtres collectionne des photos de petits garçons, du genre qu'on ne trouve pas dans le calendrier des scouts, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Merci. Non, vraiment, avec votre histoire de congé sabbatique, là, vous me navrez. Enfin, pour une fois que je demande quelque chose. Non, enfin, bon, bon sang de nid, on n'est pas la sécu, ici. Et vous comptez rester absents combien de temps ? Je ne sais pas, mais il me semble qu'il faut répartir sur un minimum de trois mois. Enfin, je n'ai pas demandé à mon père combien de temps il lui restait. Alors, et moi, je fais quoi ? Je passe une annonce, je cherche curé pour ses idées de trois mois renouvelables. Non, mais vraiment, vous m'emmerdez. Malgré tout, je considère que vous faites partie de ceux sur qui je peux compter. Enfin, je croyais qu'en congé sabbatique, hein ? Hein ? Hein ? Bon, est-ce que j'ai réellement le choix ? Hein, de toute façon ? Ben, vous voyez, c'est au moins une chose qu'on a en commun. Quoi ? Pas vraiment le choix.